Musique d'intro 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 Oh connard, tu peux pas faire gaffe ? Oh ça va, ça va, c'est quoi ? Oh ça va, d'où t'es-tu... Oh c**e, je vais te retrouver là ! Bonjour les amis, c'est Eric de l'ADAC. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les poussées agressives. Quand on vous pousse comme ça, c'est des phases d'intimidation en général. Ce qui est bien avec les phases d'intimidation, c'est que généralement, il n'y a pas qu'une poussée. Il y en a une, deux, voire trois max. Mais après, il y a ou un passage à l'acte, ou une soumission, etc. Là, moi, je suis en train de marcher, je suis complètement dans mes pensées. Je me fais bousculer par un mec qui, tout de suite, est très énervé d'avoir eu un contact physique avec moi. Donc là, il y a eu ce coup d'épaule, et puis tout de suite, il enchaîne avec des poussées. Je suis surpris, je me suis laissé avoir. Par contre, je peux prédire qu'il va sûrement y en avoir une deuxième. On remarquera qu'il a poussé avec sa main forte. Il aurait très bien pu me pousser avec les deux mains. C'est la même réaction, pas important finalement. Donc là, quand il m'a poussé la deuxième fois, j'ai décidé, j'avais les mains en bas. C'était une erreur de ma part, mais j'étais totalement surpris. Donc j'ai décidé de fermer ce qu'on appelle la garde. C'est-à-dire que je vais venir ici, fermer, placer ma main très rapidement en deçà de son coude. Ici, ça ne me servira à rien parce qu'il pourrait plier. En deçà de son coude, sous son épaule, je vais pousser vers le haut pour le déséquilibrer tout en avançant avec mon corps. Ce qui va donner, in fine, une percussion. Et moi, j'en profite pour courir. Parce que je ne sais pas s'il est seul, je ne sais pas s'il est armé, et que je n'ai pas envie de problème aujourd'hui. D'accord ? Donc je m'enveille. Maintenant, j'ai d'autres solutions que je vais vous montrer tout de suite après. Alors là, on voit, cette fois-ci, je suis parti d'une garde haute. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, j'ai commis l'erreur d'avoir les mains basses. Là, quand moi je me sens menacé, naturellement, je lève mes mains. Donc on est parti de celle-là. J'ai fermé, bing, tout simplement en poussant et tout en marchant d'une manière très naturelle, je suis venu frapper pour lui faire une béquille. Alors c'est bien la béquille parce que ça ne va pas faire la une des journaux, mais il va avoir du mal à vous courir après quand vous allez vous enfuir. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il se peut que mon agresseur soit costaud et grand. À ce moment-là, je n'aurai pas tellement intérêt à le repousser, ce sera trop dur. Je vais plutôt l'accompagner. Et donc en fait, s'il me pousse par là, il met de l'énergie par là, moi je vais fermer sa garde et l'emmener là-bas pendant que je m'enfuis. Alors, démonstration. Et là, maintenant on va sortir une technique beaucoup plus méchante. Là, celle-là va être employée quand j'ai disservé qu'il avait une arme, qu'il y avait des complices qui allaient arriver à me casser la gueule. Il faut que je... voilà, il faut que lui, je l'élimine du tableau pour pouvoir m'enfuir. Donc je ne vais pas être sympa. Là, quand il va pousser, je vais choisir de tirer et je vais frapper en même temps d'une manchette devant avant de partir. À l'opposé des agresseurs. La manchette, je la montre. Idéalement, j'ai tiré vers le bas. Vous avez vu, quand je tire vers le bas, ça a tendance à lui faire monter le menton. Et là, cette main-là va lâcher. Et tout en avançant, en passant à côté de lui, je vais venir frapper au niveau de sa gorge ou le côté de la carotine. Ça peut être aussi sur le visage. Tout ça, ce n'est pas bon quand même. C'est traumatique. Dans le même temps, je peux aussi venir frapper. Ok ? J'espère que ces tutos vous ont plu. Alors, vous n'avez plus remarqué que j'ai un sac à dos pour ce tuto-là. Parce qu'en fait, il se trouve que je voyage beaucoup et j'ai souvent un sac à dos sur le dos. Donc je me disais pourquoi ne pas s'entraîner avec mon sac à dos sur le dos puisque j'y passe beaucoup de temps avec. De même, en plein hiver, je vais prendre une parka. Je vais avoir une casquette, etc. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la safe défense, ça doit s'adapter dans la vraie vie. Ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas en kimono, je ne suis pas pieds nus puisque dans ma vraie vie, je ne suis ni en kimono ni pieds nus. Toutes les techniques que je vous montre sont des versions stéréotypées. Alors, c'est bien beau, ça va au ralenti, ça ne va pas très vite. L'intérêt après, c'est d'amener de l'incertitude. Pas savoir quand il vous attaque, pas savoir qui vous attaque, etc. De manière à avoir quelque chose à intégrer des vrais automatistes de défense qui vont ressembler peu ou prou à ça en mode dégradé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous parce que sur une poussée, on peut encore faire d'autres choses. Je vous montrerai ça plus tard. A bientôt.